... Comme vous le constatez, depuis ce matin, nous étions avec les 43 chefs de centre en compagnie de nos collaborateurs, les inspecteurs, ici présents, le bureau des examens et concours. C'était pour rencontrer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les 43 chefs de centre. En réalité, l'entrée en 6 ans, le 7 cas, session 2020, démarre demain, et aura lieu le 20 et 21 dans les 43 centres de la subconstruction de Tchesseville. Nous aurons à recevoir 7 523 candidats, 4 148 filles, 3 375 garçons. Ils sont répartis dans les 43 centres de la ville. Et nous aurons à travailler avec 682 surveillants. Et dans chaque centre, il y a deux secrétaires qui assistent, deux fois 43, 86 secrétaires, donc qui vont assister les 43 chefs de centre. Oui, il y a eu une bonne préparation depuis l'inspection, en rapport avec l'ensemble de l'équipe de l'inspection, mais en rapport avec le bureau des examens, nous avons été au bureau des examens, retirer les épreuves que nous avons sécurisées. Nous avons sillonné les centres pour voir comment ça se passe. Les risques à Tchesse ne sont pas très très grands. Il y a le cas des écoles LH Woubekar Ndiaye, et la Mangamakfaye, pour lesquelles nous avons connu une inondation à l'entrée. Mais là, nous devons remercier les autorités, le préfet, la mairie de la commune Est, qui nous ont aidés à mitiguer ces risques-là. Donc, du côté de Woubekar Ndiaye, la Mangamakfaye à Silmang, les risques sont aujourd'hui à Moundry. Nous avons également pensé au centre que nous devons mettre à l'école annexe Germaine-le-Golf, qui connaît quelques problèmes de vue sud, et nous avons délocalisé le centre au niveau de l'école franco-arabe Mouhammoudoudoub. Donc, voilà, au niveau de l'école LH Abdelkater Ndiaye, il y a une salle de classe qui posait problème, et c'est à l'école Saint-Jean-Baptiste, l'école voisine, que nous avons été pour compléter. Donc, Dieu merci, jusqu'là, ça se passe bien. Oui, nous pouvons dire que nous avons pris toutes les dispositions en rapport avec les autorités académiques, avec les autorités administratives, en rapport avec toute la communauté éducative. Nous nous sommes préparés et nous pensons que demain, à 8h, les élèves pourront commencer. Oui, conformément au texte législatif, l'enseignant est un fonctionnaire. Il est réquisitionné pour les besoins de cette commission d'examen. Tout le monde n'est pas convoqué. Comme je vous l'ai dit, sur les 2 129 créans que nous avons, nous en avons convoqué 682, et donc ils sont chargés de mener à bien cet examen. Maintenant, comme le supplie le texte, s'il y arrive des manquements, des sanctions prévues seront appliquées. Ah, c'est fortifié. Mais nous n'en sommes pas là, parce que je rappelle qu'à Ties, nous avons des ressources humaines de qualité, des enseignants engagés. Jusque-là, nous n'avons jamais connu de problème à ce niveau, mais il est bon de prévenir. Les élèves ont repris depuis 2 mois, et depuis 2 mois, nous sommes dans les classes, dans les écoles. L'hivernage bat son plein. Quelque part, il a plu, mais ça n'a pas empêché le déroulement normal. Donc, dès demain, les parents sont avertis, les élèves sont avertis, ils prendront leurs dispositions. Parce que ça se passe dans tout le Sénégal. Ce ne sera pas simplement à Ties, c'est dans tout le Sénégal que ça va se passer. Et donc, véritablement, les dispositions sont prises à ce niveau. Les risques que nous avons, c'était véritablement à Sillemang, dans les écoles Lamangamak, Faybou, Akarniaï. Mais du côté de Germaine-le-Golfe, nous avons délocalisé. Voilà, mais voilà, nous avons pris les dispositions pour préparer. Nous n'avons pas de salle de classe qui pose problème. Bon, ça va juste. Par rapport aux dispositions sanitaires, par rapport à la pandémie, nous avons déjà adressé une correspondance au directeur d'école qui abrite les centres pour leur demander de préparer les centres, à savoir les tables bancs, le local du secrétariat. Mais nous avons dit, n'oubliez pas le dispositif lave-main. Mais nous leur avons dit également, dans les instructions que nous venons de leur donner tout à l'heure, nous vivons une année Covid, nous avons rappelé au directeur, au chef de centre, qu'ils doivent, au-delà des actions régaliennes, des actions quotidiennes qu'ils devaient mener habituellement pour cette année, ils doivent respecter et faire respecter les gestes barrières. Autant pour eux, autant pour les surveillants qui sont commis aux tâches de surveillance dans les salles de classe. Mais il faut dire également que l'adressant des examens et du concours nous a donné, dans chaque centre, du gel hydroalcoolique que nous avons déjà fini de mettre à la disposition des chefs de classe. Le port de masque est systématiquement obligatoire. Ça, également, nous avons dit, les surveillants vont accueillir les candidats, les candidats qui portent des masques. Ça, nous l'avons rappelé dans les institutions et ça va se passer comme ça. Nous avons même, à la fin de la rencontre, dit au chef de centre que s'il arrive, qu'il rencontre des difficultés avec des élèves, peut-être des surveillants qui n'ont pas de masque, qu'il nous le signale, à partir de l'inspection, nous pouvons les ravitailler et très rapidement, le véhicule peut circuler pour aller amener ça. Ici, à Tiesti-Ville, nous avons demandé au chef de centre de préparer, au directeur responsable de centre, de préparer des salles de 25 tablements. Ça veut dire que dans chaque salle, il y aura un maximum de 25 tablements, 25 élèves par salle.